Merci à tous d'assister et donc je trouve que l'organisation est parfait parce qu'on a parlé un petit peu de performance avant et qu'on va continuer dans les tests de performance donc avec vous Titsung et sur une première partie on va plus parler vraiment de ce que sont les tests de performance et pourquoi il faut en faire. Donc qu'est-ce qu'un test de performance ? Quand vous parlez des tests de performance autour de vous avec vos collègues développeurs, admin ou votre chef de projet intervenant dans votre entreprise, vous verrez que vous aurez toujours du mal à définir exactement ce que c'est et les gens ont du mal à comprendre ce que c'est en fait parce que des fois on va parler des tests de performance, on va parler des tests de charge, des stress tests, des tests de capacité, des tests de la distance, c'est tout un langage qui n'est pas vraiment encore fixé aujourd'hui. Et ce langage-là, on voit qu'il y a une barrière et que ce n'est pas quelque chose qui est forcément naturel pour beaucoup de gens et qu'il va falloir dès le départ recentrer pour qu'on soit sûr de parler de la même chose. Je devais le définir, moi je dirais qu'un test de performance en fait c'est une simulation au plus près du réel des conditions d'exploitation de ce que vous faites. Quand vous codez un site web, je vais parler essentiellement de site web ici, vous êtes rarement, quand vous le codez, dans la situation d'utilisation parce que forcément vous êtes sur votre ordinateur et votre système il va être déployé sur une infrastructure qui ne ressemble pas à votre univers de développement. Et c'est là que les tests de performance vont rentrer en compte puisque vous allez à un moment de vous mettre dans la situation de tester votre système comme il sera utilisé plus tard. Un test de performance, ce n'est pas non plus les tests unitaires, ce n'est pas des tests fonctionnels, ce n'est pas des tests de conformité client. C'est souvent, vous rencontrez aussi quand vous allez déployer ça, les gens attendent de ça, ils vont dire mais est-ce que mon système il marche ? Le système normalement, pour dire qu'il fonctionne, ces tests-là ont été faits. Ces tests-là, je sais bien, ils ont toujours été faits avant. Quand vous intervenez, les tests unitaires ont été écrits pour le développement, les tests fonctionnels ont été faits à la fin du développement et les tests de performance de performance de client, ils ont déjà été faits. Si vous faites les tests de perf avant de faire ces tests-là, vous perdez 90% de l'organisation. Parce que quand vous allez faire un test de perf, vous allez avoir un dysfonctionnement qui sera dû à quoi ? À la performance ou à un point de coste parce que ça n'a pas été codé ou parce que ça ne répondait pas effectivement à la demande. Que vous allez vous retrouver à générer une charge qui va sortir des spécifications qui avaient été demandées par le client. Dans le cas de votre test de perf, il n'a plus de spécifications non plus. Il faut que toutes ces choses-là, elles soient calées avant pour que votre test reste vraiment optimum et que vous puissiez surtout en ressortir des résultats intéressants. Alors à quoi ça sert ? À quoi ça sert vraiment ? Ceux qui font un petit peu développement web, ils connaissent ce genre de graphique. En fait, ça sert à éviter ça à cette effet. Là, vous avez typiquement une application qui est déployée en prod. Donc là, en fait, il y a juste extrait du monitoring un graphe de la CPU où on voit, sur les journées 10 et 11 des premiers déploiements, avec des petites vides de charge de la CPU qui vont être augmentées. Et puis, vous avez les grosses barres blanches. La première barre blanche, c'est qu'en fin de compte, votre système est arrivé tellement à saturation que même les monitoring ne vous répondent pas. Et votre problème ici, c'est que vous êtes dans une situation, ça ne fonctionne pas, mais vous ne pouvez pas aller voir ce qui se passe. C'est-à-dire que vous n'avez plus de monitoring, vous ne pouvez pas vous dire, ah oui, là effectivement, c'est la CPU, mais le test sur la base des données, c'est pareil, sur les adios, c'est pareil, sur le réseau, c'est pareil. Vous êtes devenu complètement avenir. Donc, généralement, la première barre blanche, vous avez une goutte de sueur qui arrive, parce qu'il va faire expliquer pourquoi ça n'est pas passé, et vous refaites une modification, je le vois, de 13, et vous refaites un déploiement de 14, et là, vous avez une grosse barre blanche. Donc là, en fait, vous avez vraiment deux gouttes de sueur, et votre chef, il vient vous voir, il va vous demander qu'est-ce qui se passe. La réponse qu'on a, c'est qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. On ne peut pas voir, puisqu'on n'a plus de monitoring, on n'a plus rien. Donc, il va vous faire absolument éviter de vous retrouver dans cette situation-là à un moment. Parce que la situation, elle est simple. À ce moment-là, vous, vous avez fini votre déploiement, mais vous avez quoi ? Un client qui est mécontent, ça fonctionne bien, vous l'avez vu, le système est tombé. Vous avez un boss qui n'est pas content non plus, parce que vous n'avez pas prendi le travail pour lequel le client vous embauchait. Vous avez un chef de projet qui commence à serrer les dents, parce qu'il y a quand même deux déploiements en croix qui n'ont pas fonctionné. Et pour vous, au final, si on se passe dans une situation de déploiement, votre soeur est un peu foutue, parce que vous allez passer la soeur au bureau et essayer de trouver le problème. Et ça, peu de gens ont vraiment envie de se retrouver dans cette situation. Et pour l'éviter, il va falloir trouver la cause, puisque sur le prochain déploiement, vous n'allez pas vous rentrer dans une situation où il faut identifier cette cause. Elle peut être où ? Elle peut être sur la consommation CPU, en saturation de mémoire, les AIO, la base de données, et on pourrait en donner encore et encore des dents comme ça. Vous avez aujourd'hui énormément de raisons qui peuvent vous amener à un dysfonctionnement lors de la mise en croix. Et ça va être très compliqué de trouver cette cause. Pour trouver cette cause, il va falloir que vous vous mettez dans la situation, vous partez, vous, de « Chez moi, ça marche ». Sur votre machine, vous avez fait tous les tests d'avant, mais ça ne marche pas à en prendre. Donc, si ça ne marche pas en prod, il va falloir que ce truc. Pourquoi ? Pour vous en aide un petit peu, j'ai décliné une recette magique d'un site qui fonctionne, qui répond aux « Chez moi, ça marche », mais qui ne va pas fonctionner en prod. Et là, on pourrait mettre les sous-titres, cette situation est tirée de faits réels. J'insiste sur les faits réels, parce que je l'ai vu. On prend une page, vous mettez une centaine d'images. D'accord ? Vos images, vous les servez par un CGI. La source, elle n'est pas maîtrisée. Vous dites, « Non, non, c'est le client qui upload ces images. » Donc, vous ne savez pas ce que vous donnez dedans, définition, taille, mais vous ne mettez pas limite sur la taille, parce que sinon, le client va être très frustré, il ne pourra pas mettre les images qu'il veut avec son bel appareil photo. Il va pouvoir le plier sur son site. Et, comme des fois, on le prend, vous les resserrez à la volée, c'est à ça que vous servez à votre CGI. Et à la fin, vous stockez par un résultat. C'est-à-dire qu'à chaque appel, vous allez resserrer votre image, et vous allez effectivement... Donc, vous quevez ça, sans votre machine, ça fonctionne. Vous mettez en prod, quand vous testez, ça fonctionne. Mais quand vous allez monter en charge, ça ne va pas fonctionner. parce qu'un appel va passer, deux, au bout de 100, c'est fini. Et là, vous allez me dire, ouais, mais nous, on ne travaille plus comme ça. Pour dire qu'on a vu, c'est un peu ce qu'on faisait dans les années 90, on avait un serveur à page, des fichiers, quelques petits CGI, on est au moins s'arrêté là. Aujourd'hui, on va avoir des web services, on va avoir du FISON, on va avoir du CASH, on va avoir du NoSQL d'un côté, on va avoir du BASED de NERVS, vous avez un ensemble d'éléments qui peuvent être chacun de la source de votre plan de peur. Donc, si on prend un CASH un petit peu plus d'aujourd'hui, là encore, c'est une situation qui aurait des faits réelles. Vous avez, je compte sur le point de peur, donc premier réflexe, on va avoir, combien j'ai mis d'appels sur la page accesslog sur ces deux heures, j'en ai eu 23 000. Ok, dans ma page, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un appel à une API d'exercice qui me renvoie à JSO puisque j'affiche ça dans mes objets. Vous allez me dire, si je regarde combien va me sortir cette commande que j'ai mis d'appels sur mon API, on va avoir 23 000. On en a eu 300 000. Là, effectivement, quand vous allez étayer, vous dites qu'il y a 23 000 accès, ça fait quand même 300 000 accès à votre API. Si votre API est un tout petit peu lente, vous allez forcément avoir un problème. Pourquoi est-ce qu'on passe de 23 000 ici à 300 000 ? Retester ça sur votre machine, trouver dans l'algorithme où est le problème, ça ne va pas forcément être évident. Si vous voulez, il va vous falloir justement passer à une solution qui vous permettra de vous orienter et de savoir où va se trouver ce problème. Déjà, ce problème de 23 000 à 300 000, vous ne pouvez pas l'éviter avant. Ce sera forcément en effectuant un test de charge que vous allez trouver puisque vous pourrez régénérer ces 23 000 appels assez facilement. Alors, pour effectuer un test de charge, ce que je propose, c'est d'utiliser SONG. SONG, c'est une solution qui est bien établie maintenant. Pour le déployer, ça va être assez simple. Il est packagé dans les distributions classiques. Vous pouvez l'installer sur Debian, vous pouvez l'installer sur Fedora et quand bien même vous avez un système un petit peu exotique, la solution Git-Clone et tout le packating est fait directement en Puisseau donc ça se déploie très très facilement. Après, pour pouvoir faire ce test, l'élément clé, c'est le scénario. Le scénario, comme l'intime, ça va décrire exactement ce que vous allez faire et ce qui va se passer pendant votre test de charge. On va voir, il y a quatre éléments majeurs dans le scénario et le premier, ça va être les différentes actions, les différentes requêtes que vous avez à faire. Alors, plusieurs solutions, c'est d'un fichier XML donc on n'a pas forcément envie de tout éditer à la main, vous allez utiliser le Tsun Recorder. Le Tsun Recorder, c'est un principe qui est très simple, il fonctionne comme un proxy, vous le lancez sur votre machine, il est tout sur un port, vous reconfigurez votre navigateur pour utiliser ce proxy et vous allez aller sur votre site faire toutes les actions que sont censées faire l'internale et ça va vous générer automatiquement l'ensemble de la partie requête du scénario. Ou, vous avez une autre solution aussi, qui est un script qui va lui, vous permettre de récupérer votre access log et de transformer ça en scénario pour les sessions pour faire votre scénario. Donc, en quelques minutes, vous avez votre scénario qui est prêt, qui est écrit, que vous pouvez faire. Ce phénomène, ce principe de proxy, c'est un petit peu utilisé dans les autres outils de test de faire, c'est fantastique, c'est quand même très pratique. Ça va vous donner quoi à la fin ? Ça va vous donner ça. Un ensemble de requêtes, donc on va reconnaître la synthèse XML, mais ça ne brouille pas trop. Là, j'ai repris l'exemple où je vais faire un premier appel classique get sur la ration du site et derrière, je vais appeler mon API et je vais jouer ça un certain nombre de fois. Pour jouer ça un certain nombre de fois, si on veut en jouer beaucoup, on va définir dans notre scénario une autre partie qui s'appelle les injecteurs. Vous allez pouvoir configurer le sous pour avoir une machine contrôleur et différents injecteurs. Vous pouvez très bien l'utiliser en mode très simple une seule machine qui a fait contrôleur et injecteur. Même toutes ces combinaisons sont assez simples à mettre en oeuvre. Pourquoi avoir un découpage client, contrôleur et injecteur ? Ça va vous permettre vraiment de monter à des niveaux de charge qui vont être très intéressants. Aujourd'hui, le record de son, c'est 10 millions d'utilisateurs parallèles 1 million de 24 secondes. Pour arriver à des taux de charge comme ça, il y avait 75 injecteurs dans cette configuration-là. Donc c'est aussi à un moment un outil qui sera sur lequel vous pouvez investir aujourd'hui puisque vous avez une scalabilité qui est garantie jusqu'au bout. Il n'a pas été écrit en haut, il a été écrit en air langue mais cette scalabilité est là. Vous avez deux injecteurs au début, vous devez monter en puissance, vous avez juste à installer une machine, APT-GET install, une ligne dans le scénario, vous avez un troisième injecteur. Et dans ce cas, il n'y a aucun souci. L'autre élément à définir, ce sera la cible. C'est simple, vous avez un site web qui répond sur target.fr, c'est la cible qui sera attaquée donc à chaque fois les requêtes sortiront et iront sur ce serveur-là. Et de même, vous avez, si vous voyez un texte s'amètre, vous pouvez définir le scénario, vous pouvez, si vous devez de votre côté gérer par exemple un lot de balancer, des fois, si ça vous arrive, ne pas pouvoir attaquer devant le lot de balancer, mais vous savez que derrière, il y a deux machines, donc vous allez faire votre test de scénario et vous mettrez les deux machines derrière et vous pourrez re-assimiler le lot de balancer devant. Je n'ai pas vu de cas encore où avec sous, on ne pouvait pas se mettre dans vraiment une situation réelle. Tous ces cas-là sont pris en charge et vous pouvez aussi jouer sur les différentes IP, toutes les configurations sont possibles. Et enfin, dernier point important, c'est ce qu'on appelle la charge. La charge, elle va être le taux d'injection d'utilisateurs par seconde. Ici, on a une charge qui a été découpée en deux phases. On travaille par phase généralement. Une première phase qui va durer 10 minutes avec un mutilateur par seconde et après, on va monter à 18 heures par seconde et on va faire ton essai pendant une heure. L'intérêt d'avoir une phase croissante comme ça, c'est pour toute la phase de warm-up. Pour ne pas arriver direct sur votre système, vous êtes sûr qu'il va s'écrouler, il faut qu'à un moment les caches se remplissent, il faut que toutes les machines se réveillent. Aujourd'hui, il y a plus en plus de virtualisation, il y a des machines qui vont remonter. qui permet d'éviter toutes les premières erreurs qui sont des faux positifs en début de scénario. Une fois que vous avez tout ça, vous avez votre gros fichier XML, vous avez des coupés et vous avez juste annoncé une commande sous le scénario et là où on lui demande juste de démarrer et d'aller loguer dans un répertoire. Il va tourner, il collecte des données, il a un mode de collecte de données qui est progressif. Sur des très fortes charges, vous n'êtes plus capable de stocker des résultats. Il va y avoir sur les métriques les plus importantes comme les temps de session de page ou de transaction, il va lui-même vous donner des approximations sur des plages de 10 minutes. Il y a des modes où vous pouvez loguer toutes les données parce que vous êtes sur des charges à 1 000 ou 10 000 utilisateurs ou encore à CDG. Sur 1 million, ce n'est plus possible. Et ces résultats, vous allez les exploiter. Mais avant de les exploiter, le gros du travail, c'est de définir ce que vous cherchez. C'est de définir ce qu'on cherche suivant les cas. Vous n'avez pas forcément la même notion. Si vous êtes sur un site d'e-commerce, si vous êtes sur un site de news, si vous êtes sur un Internet, les gens ne vont pas avoir le même ressenti. j'ai travaillé sur des sites où vous allez chercher la page en millisecondes. Là, je suis sur d'autres activités où la page ne toute l'ordre de la minute. C'est acceptable. On n'est pas dans mon Internet. Mais une minute, pour eux, ils acceptent. Ils voient. On doit avoir 95% des pages qui répondent en moins d'une minute. Donc ça, c'est la première chose que vous aurez à faire. C'est de vous orienter sur la façon dont vous pourrez exploiter vos résultats et la façon aussi dont vous configurez l'outil pour générer les statistiques. Moins vous en générez, forcément, moins vous aurez de problèmes. Donc vous allez définir, idéalement, le client l'a défini avant, s'il cherche une durée max de métier, un pourcentage d'erreur, un temps de page et toutes ces différentes notions. Une fois que vous avez défini ça, vous pouvez exploiter vos résultats qui sont tôt. Voilà. Donc là, vous avez un rendu de scénario classique où on va effectivement, si on prend sur la première zone en haut, vous allez avoir votre temps de connect de page, de requête et de session. Dans le connect, on parle ici de connecter TTCP. En dessous, vous allez avoir des transactions. La transaction, ça va être un objet qui va être plus métier. C'est-à-dire qu'on va raconter une transaction, ça va être effectivement l'appel à la page d'accueil, le login et la consultation de mon solde de compte bancaire, par exemple. Là, vous avez une transaction et c'est ça, c'est cette information et même vous, en tant qu'utilisateur, ce qui intéresse, c'est que j'arrive sur le site, je me connecte et j'ai mon information en combien de temps ? C'est des choses que vous allez régler dans votre scénario et vous allez définir vous-même vos objets métiers et vous permettre de voir les temps de réponse c'est une sortie de Tsung, c'est l'outil classique. Tsung, ça a bientôt 12 ans maintenant, il y a des outils qu'on a fait évoluer et il y en a qu'on a fait un petit peu moins évoluer. Aujourd'hui, vous avez aussi des sorties où c'est un petit peu plus on va dire dans l'air du temps où là, vous avez retrouvé les mêmes sections de statistiques de transactions mais là, vous les retrouverez en plus sur la dernière ligne les percentiles. Vous pouvez ressortir aussi de vos statistiques les percentiles sur le connect, sur la page, sur ce genre de chose. Et surtout, ce qui est tout petit que je suis parlant, c'est que vous allez pouvoir sortir des graphiques de vos données. On voit les gens qui sont habitués et qui commencent à cycler parce que ça fait peur effectivement. Là, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes en début de scénario, en bas on est à la seconde, donc sur les 10 premières minutes, vous tenez à peu près bien, votre temps est presque stable et par contre, vous avez un pic, votre durée de transaction il augmente à la fin et vous faites plus que fois 3. Ça ne s'est pas très bien passé ici. et vous allez pouvoir mesurer différentes métriques de même que le connect ou le request ici. Ça, c'est très parlant en fait. Votre connect qui va augmenter en flèche à un moment donné, ce qui est un problème, c'est que vous avez une saturation quelque part. Là, la machine est remplie, tout est en train de tasser. Si vous continuez la charge, vous pouvez être sûr que vous arrivez à un phénomène d'explosion à un moment donné. tout le travail, je dirais vraiment qui est génériau, ça va être sur cette deuxième partie d'analyse du temps que vous cherchez et de mettre en place vos différentes métriques une fois que vous chargez. Parce que la partie d'avant est assez simple mais est pilotée aussi parce que vous cherchez l'arrière. Et enfin, bon, là, je vais décrire un scénario mais ultra simple. C'est le hello world du test de charge. Tsun, c'est aussi beaucoup plus que ça. Vous allez avoir dedans des vins dynamiques de tout ce qui est gestion de cookies. Vous n'avez pas à les gérer. Tout ça, c'est fait. Vous allez pouvoir ensuite dans vos scénarios mettre des temps de pause. Vous allez pouvoir récupérer de la résultat d'une page. Vous faites un premier appel, vous récupérez classiquement dans un cas d'authentification un token, vous le repassez à la page d'après. Vous allez pouvoir ajouter, vous avez une grammaire, faire des boucles à un moment, vous allez pouvoir faire des tests. Vous suivez un process où vous avez cinq étapes. Vous n'allez pas aller à la quatrième étape qui est à l'étape 3, vous avez une erreur de 500. Vous allez rendre conditionnelle certaines requêtes, certaines transactions. Vous allez pouvoir aussi mixer. C'est ça qui est très intéressant. C'est quand vous êtes sur un test d'unification, tout le monde ne fait pas la même chose en même temps. C'est pas vrai, vous avez des gens qui vont aller lire la page de la home sur le site, il y a des gens qui vont lire les commentaires sur un article, il y a des gens qui vont se balader dans une nuage de tag. Toutes ces actions-là, vous allez les définir dans différentes sessions et de Spong va se faire en sorte, lui, de mélanger tout ça pour arriver à un système qui ne soit pas prédictible. Et de même que sur des notions comme les temps d'attente, vous avez beaucoup de systèmes de tests où quand vous mettez un time de 10 secondes, c'est 10 secondes. C'est-à-dire, on va prendre une erreur où il arrive, il fait ça en requête, il attend 10 secondes, le deuxième, de 10 secondes. Il va vous garantir que sur votre mini, votre dixième de manipulateur, le temps d'attente est de 10 secondes. Et il y en a un qui va attendre une seconde, l'autre 12, un, neuf et demi et l'autre 13. Pourquoi ça ? Pour éviter tous les phénomènes de résonance. Vous connaissez tous cet exemple des militaires qui marchent sur un pont, quand ils arrivent sur le pont, ils arrêtent de marcher au face. Sinon, vous avez une résonance et votre système devient instable. Sur le système d'aujourd'hui, vous avez ça aussi dans certains systèmes où il y avait Tung, avec ce système qui permet d'éviter tout ce phénomène de résonance et de se rapprocher encore plus de la réalité. Et la dernière chose qui est vraiment très intéressante, c'est toute l'extension du scénario par des modules d'air langue qui vous permet d'aller beaucoup plus vite et de traiter des cas très intéressants pour générer des données aléatoires, par exemple de tests. Vous pouvez, l'écriture de modules permet d'enrichir énormément de systèmes. Donc à la fin, normalement, quand vous avez fait votre dernière mise en prod, vous vous rendez compte que c'est aussi bien semblant. Et pour les gens qui sont très attentifs, vous remarquerez qu'on est passé de 6 CPU à 4 et que maintenant, ça fonctionne une fois qu'on a trouvé effectivement les problèmes. Voilà. Donc si vous avez des questions, pour finir, si j'en parle ici, c'est que ça logicielique, évidemment, il y a une petite communauté, il y a un réseau free node, il y a une liste de discussion, ça évolue, la version 1.5 est sortie juste avant l'été et voilà, moi je suis convaincu et j'espère que je vous ai convaincu de l'utiliser aussi. Des questions ? Est-ce que ça gère la roquette qui va d'axe ? Parce que quand on voit quand il part de log, je ne sais pas comment ça transforme ça. Il voit la roquette passer et donc il la réécrit dans le log. Quand on est un navigateur, il appelle une page et il exécute le JavaScript, son par contre n'exécuera pas le JavaScript. Mais il a enregistré tout ce qui est fait, toutes les actions qui sont faites et donc il va rejouer toutes ces mêmes actions. Typiquement, on en parlait, en face de cas classique, c'est la complétion. La complétion, lui, il va avoir enregistré que tu as tapé deux lettres, il y a eu un appel, tu as tapé une autre lettre, il y a eu un autre appel. Donc ton log, tu vas avoir ces deux appels différents avec un paramètre différent, une fois deux cartes, une fois trois cartes. Après, là, il y a une partie du travail à faire qui va être toute la variabilisation et faire en sorte que ces appels, une fois ton phase 15, une fois ton phase 3, une fois ton phase 2 et avec des données différentes. Tout ça, c'est pareil, c'est géré dans le scénario. Tu as des modes qui permettent de générer des chaînes aléatoires pour tester tous ces cas différents. Est-ce que ça permet de gérer des connexions longues dans HTTP, genre Devansum ou WebSocket ou même juste du long poly. Il fait du WebSocket, voilà. C'est le nouveau module qui vient d'arriver. Sum ne fait pas que du web, il gère process aussi, il gère MySQL. Initialement, il n'était fait pas pour XMPP. Le WebSocket est arrivé et les derniers modules qui étaient c'est les QMQP où on peut aujourd'hui aussi tester ça. C'est aussi un de ses intérêts, c'est que suivant l'architecture de ton projet, tu fais un test global en arrivant au frontal sur les frontaux web, tu vois des erreurs, des problèmes de perte qui arrivent sur certains points, tu peux après resimuler de la charge sur ces points-là. Tu sens que c'est la base de données, tu vas avec le même outil gérer ta charge sur la base de données et pour valider ton analyse. Est-ce qu'il gère les choses dynamiques du style des calculettes sur les sites bancaires sur les choses ou les chiffres échangés de pertes dures ? Non. Il se pose au niveau HTTP, il ne voit pas la page, il ne voit pas ce genre de choses, il ne fait pas. Merci. Merci.